Musique L'invité du métropolitain cette semaine va peut-être nous emmener aux confins de l'univers dans un voyage vers l'infiniment grand, à moins qu'il ne préfère faire tomber certains clichés comme les femmes qui n'auraient pas le sens de l'orientation ou encore que les hommes seraient meilleurs que les filles en mathématiques. Vous l'avez compris, c'est un métropolitain très science que nous propose cette semaine Michel Cabaret, le directeur de l'espace des sciences, l'une des trois entités des champs libres. Il nous fera également partager sa passion pour la forêt de Brocéliande et la légende arthurienne. Cette semaine, Michel Cabaret fait son métropolitain. Michel Cabaret, très heureux de vous accueillir à bord du métropolitain. Qui est le vôtre cette semaine ? On a énormément de questions à vous poser. On a envie de vous souhaiter tous les voeux de réussite. C'est encore la période pour 2012. Équipement qui marche formidablement bien. Les champs libres et l'espace des sciences que vous dirigez. Vous connaissez la coutume de cette émission, l'objet un peu symbolisant votre personnalité. Je me rappelle d'une paire de baskets parce que vous êtes un marathonien accompli. Quel est cet objet aujourd'hui ? Écoutez, je vous ai apporté cette fois-ci un objet qui me touche beaucoup, qui me marque beaucoup. Je vous ai apporté une météorite. C'est une vraie. Celle qui est tombée en Bretagne en juillet dernier, on ne l'a pas encore retrouvée. On la cherche toujours en forêt de Brocéliande, enfin à l'ouest de la forêt de Brocéliande. Mais celle-ci, c'est une vraie météorite, une météorite pierreuse. Ce qui est intéressant dans ces objets, c'est que cette pierre est plus ancienne que notre propre système solaire. C'est-à-dire qu'elle a plus de 4 milliards d'années. Donc elle a traversé l'univers, elle est tombée sur Terre parce qu'elle a été attirée par le phénomène physique d'attraction des masses. Et elle est tombée sur Terre. Alors on voit bien qu'en rentrant dans l'atmosphère, elle s'est échauffée, elle a noirci. Et puis elle a explosé. On a une petite infractuosité lorsqu'elle est arrivée au sol ici. Ce sont des objets de très grande valeur scientifique. Et je vous l'ai apporté parce que l'été dernier, on a vraiment fait un buzz pas possible avec la connaissance de l'étude de la trajectoire de cette météorite qui a explosé au-dessus de la forêt de Papon et qui est tombée dans la région de Campénéac entre Plohermel et Moron. Et ça a vraiment marqué les esprits parce que les objets qui tombent du ciel, depuis l'histoire de l'Antiquité, fascinent toujours les êtres humains. Et c'est pour ça que je vous l'ai apporté. Je peux la toucher. Ah bah bien sûr. Vraiment c'est incroyable. Quelle est la vitesse à peu près d'une telle météorite ? Alors c'est arrivé avec cette circonférence-là ou elle était plus importante et elle s'est un peu éclatée ? Alors celle qui est tombée en Bretagne, elle s'est éclatée en plusieurs morceaux. Elles arrivent à une vitesse très rapide de plusieurs dizaines, 35 000 km heure. Et lorsqu'elle rentre dans les couches de l'atmosphère, il y a un plasma qui se forme autour de la pierre qui fait qu'elle rentre en incandescence. C'est pour ça qu'on a cette couche noire. Et celle qui est tombée en Bretagne, on a pu grâce à des témoignages et à des caméras vidéo de surveillance analyser ces images. Et on a vu qu'elle a explosé en plusieurs fragments, 2, 3, 4, avant de tomber au sol dans la région de Campagnac. Alors on la cherche toujours, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est un objet d'une très très grande valeur scientifique. Il en tombe assez peu d'ailleurs en Bretagne, au cours des 2-3 derniers siècles, c'est quelques-unes seulement. Donc c'est un phénomène scientifique extraordinaire qui s'est produit dans notre région l'été dernier. Alors le chaud, le froid sera le thème de notre premier reportage. Vous êtes le rédacteur en chef de cette émission cette semaine, Michel Cabaret. Nous allons explorer une très très belle émission et exposition qui est chez vous à l'espace des sciences au champ libre. C'est au labo de Merlin et Philippe Berthoud va tout nous raconter. Au cœur de l'espace des sciences de Rennes, le laboratoire de Merlin propose de redécouvrir les incroyables propriétés des matériaux soumis à de basses températures. Ici, une plaque de céramique est plongée dans de l'azote liquide à moins 196 degrés. Au-dessus, la petite pièce couleur argent, c'est un aimant qui va très vite flotter, léviter à quelques millimètres de la céramique. Pour la pastille, c'est moins 140 degrés. Une fois qu'on passe sous les moins 140, elle devient supraconductrice. Elle va faire léviter les aimants. Et donc ça, c'est des choses qu'on utilise déjà dans le quotidien. Rien que dans les bobines IRM ou dans les hôpitaux, ce sont des pastilles supraconductrices comme ça qu'on utilise. Et à plus grande échelle et pour des moyens de transport, on utilise ça aussi au Japon. Il y a des trains à lévitation magnétique où on utilise comme ça des supraconducteurs. Le train vole au-dessus du rail, littéralement. Et voici en miniature le principe de ce train à sustentation magnétique. Ici, c'est la céramique qui est au-dessus d'un rail aimanté. Pas de frottement avec les rails, avec les aimants. Donc forcément, ça peut aller très très vite. Il n'y a que les frottements de l'air qui vont l'empêcher d'avancer. Ce qui se passe, c'est que pour l'enlever, il est vraiment ancré dans le champ magnétique. Je ne peux pas l'enlever. Il est collé. Je suis obligé de remettre le support en dessous pour réussir à tout soulever. Je peux même aller encore plus loin et ajouter un peu de coton au-dessus. Et ensuite, il y a toujours un peu d'azote qui se renverse, mais ce n'est pas grave. Je peux retourner ma planche. Ça va toujours se balader. Et ça ne tombe pas. La supraconductivité est quelque chose dont aujourd'hui on parle beaucoup en recherche, en physique. Et à l'université de Rennes, par exemple, on en parle également. On a des physiciens qui travaillent là-dessus. Donc l'année dernière, c'était l'année de la supraconductivité. 2011, les 100 ans de la découverte de ce phénomène. Et c'est pourquoi on y rend un peu hommage ici, dans le laboratoire de Merlin. Cette animation grand froid à l'espace des sciences se termine souvent par un jet direct d'azote liquide sur le granit du sol du laboratoire de Merlin. Et on va observer les petites bulles d'azote qui vont passer de l'état liquide à l'état vapeur-gaz très rapidement en lévitant finalement également au-dessus du sol. Apprendre la science en s'amusant par l'expérience concrète, c'est bien le crédo de l'espace des sciences. Tornades, électricité, corps humain et ici encore lévitation grâce à un flux d'air montant et descendant. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque j'incline mon flux d'air, la boule semble également en lévitation et elle reste dans le flux d'air qui est dans ce sens. Et c'est assez spectaculaire de voir une boule ainsi voler dans l'espace. Et on est sûr, Michel, que nous allons apprendre énormément de choses à l'occasion de votre métropolitain. Tenez, à propos de l'espace des sciences de Rennes, on peut dire que c'est la plus belle des affluences en France ? Effectivement, avec 200 000 visiteurs, on se situe juste derrière le Palais de la Découverte à Paris. Ce n'est pas rien, ça représente une fréquentation très importante de familles, d'enfants, de jeunes, d'adultes qui viennent dans notre planétarium, dans nos trois salles d'exposition, nos célèbres mardis de l'espace des sciences. Mais c'est également des lecteurs de la revue Science Ouest, des internautes qui viennent suivre nos animations en ligne. Tout cela représente un succès populaire, comme quoi la science, lorsqu'elle est bien expliquée, lorsqu'on sait se rendre accessible, on peut rencontrer un large public et pour l'espace des sciences, c'est une très grande satisfaction. Alors je sais que sur Rennes Métropole, nombreux sont ceux qui vous posent des questions de science et vous avez toujours réponse à tout. Alors lorsque l'on est en période de fête, début d'année, on se fête les voeux, il y a toujours du champagne à consommer avec modération. Pourquoi y a-t-il des bulles dans le champagne ? Alors, qu'est-ce qu'une bulle de champagne ? C'est du gaz carbonique, à l'état gazeux. Et ce gaz carbonique, comment se forme-t-il ? Lorsque le raisin mûrit, il y a du sucre. Ce sucre, lors de la fermentation, se transforme en alcool. L'un des produits dérivés de tout cela, c'est le gaz carbonique. D'ailleurs, on le sait très bien parce que dans les cuves de fermentation, il faut éviter d'aller s'y promener et de respirer trop longtemps parce qu'on peut mourir par inhalation du gaz carbonique. Alors, lorsqu'on verse ce liquide dans des bouteilles, en cours de fermentation, finalement, on garde le gaz carbonique, mais qui lui reste dissous dans le champagne. Alors, lorsque vous ouvrez une bouteille de champagne, que se passe-t-il ? Vous mettez le liquide de la bouteille à la même pression que la pression ambiante. Le bouchon, d'ailleurs, part très très vite, à environ 50 km heure. Et les bulles commencent à se former pour dégager ce gaz carbonique qui était présent dans le liquide pour arriver à la même pression, finalement, que l'air extérieur. Et alors, ce gaz carbonique remonte en surface et c'est ainsi que se forment les bulles de champagne. Est-ce que l'on pourrait dire que plus le verre est sale, plus ça modifie le comportement des bulles ? Mais effectivement, plus votre verre est sale, plus vous avez de bulles. Pourquoi ? Parce que ces petites bulles viennent se fixer sur les infractuosités de votre verre et éventuellement sur les petites saletés qui restent sur le verre. Alors, si vous n'avez pas bien essuyé votre verre ou vous l'avez pris avec un torchon sale, il restera quelques poussières et c'est sur ces poussières que vont venir se fixer les bulles de champagne. Donc, si vous travaillez en salle blanche et que vous versez un champagne en salle blanche, il n'y a pas de bulles qui vont apparaître sur le verre de votre flûte de champagne. C'est pour cela qu'il faut un petit peu d'impureté. Mais vous savez, on vit dans un environnement où il y a beaucoup d'impureté, beaucoup de poussière. Donc, rassurez-vous, on pourra toujours faire de très bons voeux avec une bouteille de champagne et beaucoup de bulles dans les flûtes de champagne. Alors, les questions de science tout au long de cette émission, tenez, on va regarder, alors que nous sommes là complètement à l'arrêt. Je pourrais vous poser la question, pourquoi on est arrêté comme ça ? Un feu rouge qui passe des fois au verre et il le passe au même moment. C'est merveilleux. C'est vous, ça ? Question de science. C'est le temps. Il y a beaucoup de choses à dire sur le temps aussi. Le temps, c'est un très, très beau sujet parce que la perception du temps varie aussi au cours de l'âge. Chez les jeunes, on s'ennuie. En vieillissant, il passe bien sûr trop vite. Le temps, c'est une donnée qui s'écoule tout au cours de la vie. C'est un sujet très intéressant qui rejoint des préoccupations scientifiques à celles de la philosophie aussi. Et c'est un beau sujet. D'ailleurs, c'était l'objet de notre première exposition à l'espace des sciences lorsqu'on est arrivé au champ libre après avoir quitté le centre colombien en 2006. Alors, ces images pour vous car vous êtes un amoureux du Parlement de Bretagne. Regardez ces images et vous nous direz Michel Cabaret, pourquoi ? dans quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 Alors, Michel Cabaret, vraiment un attachement particulier au Parlement de Bretagne. C'est un bâtiment emblématique de Rennes, de la Bretagne. J'étais venu le lendemain de l'incendie. J'avais été touché comme beaucoup de Rennes par sa disparition. Et aujourd'hui, il est reconstruit. C'est vraiment un objet magnifique. J'aime bien le visiter. Il symbolise beaucoup de choses aussi dans l'histoire. Quelquefois, même, on est allé un petit peu trop loin parce qu'il avait une vocation juridique. Ce n'était pas le Parlement comme notre Parlement français pour toute la Bretagne. Mais c'est un lieu emblématique, fort, auquel, je pense, les Rennes sont très attachés. Autre image de nos archives à TVR qui fêtera ses 25 ans en mars prochain. Bon anniversaire. Du football. Merci. On va suivre des images qui vous touchent particulièrement. Vous êtes un grand sportif, on l'a dit, amoureux du football et du stade Rennes. Alors, les images que nous voyons, forcément, vous font vibrer. J'adore aller avec mon fils, ma fille, suivre quelques matchs au stade Rennes. Bien sûr, lorsque le stade gagne, c'est merveilleux. Il y a une ambiance forte. On aimerait qu'elle soit encore plus forte. Bon, c'est un jeu, c'est un besoin aussi, sûrement, pour moi. Et puis, bon, je suis un supporter du stade Rennes. C'est important pour une ville, pour une région, d'avoir un stade emblématique. Alors, emblématique aussi le marathon. Quel est votre meilleur temps, Michel Cabaret ? Alors, 2h54 et 10 secondes. Alors, bon, oui, c'était... Record mondial, 2h359. C'est ça, oui, oui. Alors, c'est vrai que pour faire ça, je m'entraînais beaucoup. L'année dernière, j'ai eu des petits soucis de santé qui faisaient que, bon, j'ai vraiment dû quand même lever le pied. Je fais plus que 2, 3 petits entraînements par semaine. Pour faire ça, je faisais beaucoup de pistes, des 200 mètres, des 400 mètres, des 1000 mètres, quelquefois 100, 120 km d'entraînement par semaine. Bon, j'ai dû lever le pied. Je prends de l'âge. Il faut savoir l'accepter. C'est vrai que c'est une période très forte de ma vie et puis de rencontre avec beaucoup d'amis, donc Christian Delerue, des amis du club à Rennes. Et bon, c'était un petit peu une seconde vie pour moi dans ma façon de me surpasser, d'aller au-delà de moi-même. Bon, mais j'ai peut-être un petit peu trop donné. Donc, il faut que maintenant, je retrouve mes 2 pieds bien sur terre. Alors, justement, ces 2 pieds vous amènent parfois en forêt de Brosséliande. Là, c'est un véritable lieu aussi où on apprend constamment, on se ressource et le Val Sans Retour fait partie des lieux que vous adorez. Ça a même fait l'objet d'un travail dans le cadre de votre enseignement. Voilà, oui. Lorsque j'ai fait mon DEA avec Paul Tréhin, qui était le directeur de la station biologique de Pimpon de l'Université de Rennes, j'ai travaillé sur le Val Sans Retour. Et c'est un lieu qui m'a marqué. C'est un lieu légendaire. Morgane, enfermé tous ses faux amants dans cette prison d'air et de feu. Et bon, ils ont été libérés parce que toutes les histoires se finissent bien. Mais cette partie légendaire de la forêt de Brosséliande est magnifique et présente un très grand intérêt d'un point de vue de l'environnement, notamment pour la connaissance de ces landes, de cette forêt, de cet environnement sur un fond schisteux qui est très intéressant. Et notre guide s'appelle Philippe Dertouf. En pleine forêt de Pimpon, l'arbre d'or, l'étang du miroir aux fées, le Val Sans Retour. Et pour Michel Cabaret, directeur de l'espace des sciences de Rennes, un retour aux sources. Il y a 30 ans, il était ici jeune chercheur et a décroché son master à la station biologique de Pimpon. Mes recherches concernaient le Val Sans Retour, tout spécialement. La compréhension du Val Sans Retour d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire ces schistes, cette végétation composée de landes à jonc, un petit peu plus loin de landes à jeuner. Derrière nous, un étang, l'étang du miroir aux fées. Mes travaux s'intéressaient à l'étude toute particulière des landes qui sont à l'interface de l'agriculture et de la forêt. Alors pourquoi s'intéressait-on à cela à l'époque ? Parce qu'il y a eu des incendies dans les années 80 et le plus important dans les années 90 qui avaient alerté l'opinion et les décideurs sur l'importance d'avoir une lutte préventive pour éviter que des nouvelles incendies se reproduisent. Et les travaux de recherche scientifique menés à la station biologique avaient justement pour but de comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes, pourquoi ils étaient dégradés, comment on pouvait les améliorer. Au sommet du Val Sans Retour, le rocher de Merlin, un véritable morceau de pierre qui participe à la légende de Brocéliande, comme la fontaine de Barenton, Lancelot ou la fée Morgane. Ces éléments de la table ronde se sont superposés à cette nature et ont donné lieu à un imaginaire extrêmement développé. Mais les choses en fait sont bien distinctes. Il y a d'un côté l'archéologie et ce qu'elle nous renseigne de la vie et de ces peuplades d'il y a moins 3000 ans. Et puis les légendes qui sont le fruit de l'imagination des êtres humains. Reste que l'endroit est envoûtant, Michel Cabaret l'a maintes fois arpenté pour cartographier les sols, la flore et la faune. C'est très agréable à l'heure actuelle parce qu'on entend le ruisseau du Val Sans Retour qui fait son bruit délicat en bas de vallée du Val Sans Retour. Et c'est vraiment un endroit très fort, je dirais presque magique. On est très impressionné dans ces lieux. On se croirait dans une sorte de petite montagne. C'est vraiment un vallon enchanteur le Val Sans Retour. Michel Cabaret se souvient aussi qu'en marge de ses études, il faisait déjà le guide scientifique le week-end dans ce Val Sans Retour pour gagner quelques francs. Peut-être était-il déjà convaincu que les connaissances ne valent que si elles sont partagées. Le Val Sans Retour nous amène au Bistrot du Métropolitain chez Cathy et Giselin. Michel Cabaret, on va avec vous mieux vous connaître encore au niveau de vos goûts musicaux et littéraires. Alors pour la musique, cet album Tout en Bretagne qui vous a été offert par vos enfants ? Voilà, pour Noël. Donc vous voyez, c'est tout récent. Écoutez-vous, c'est une musique que j'aime bien. Très grand public, populaire, bretonne. Nolwenn a une belle voix. Donc je vous l'ai apporté. J'ai pensé que c'était un beau témoignage aussi de ce qui se faisait en ce moment en Bretagne. Voilà, et on adresse un salut amical à Alan Stivel qui en 2012 va avoir une année très très riche. Il va fêter vraiment toutes ses années de carrière et de succès. On l'embrasse pour cette année 2012. J'apprécie beaucoup également Alan. Et qui vient souvent à l'Espace des sciences avec Marie-Jo, son épouse. Voilà, que l'on embrasse également. Au niveau des albums, les albums, alors là, Éric Orsena ? Madame Ba. Alors c'est un livre que j'ai lu cet hiver qui m'a beaucoup intéressé parce que j'ai travaillé au Sénégal lorsque j'étais à l'UNESCO, à l'école vétérinaire de Dakar. Et j'ai bien découvert cette région du Sahel entre le Mali et le Sénégal. Et Éric Orsena présente une histoire dans cet environnement qui m'a vraiment fasciné parce que je l'ai retrouvé aussi avec aussi toute une vie à partir d'une histoire dont je ne vais pas vous détailler mais qui est vraiment passionnante. Il faudra acheter l'ouvrage pour avoir cette histoire de notre académicien breton qui adore la Bretagne. Tout à fait. Alors, 50 expériences pour répater vos amis à table. Alors, je suis persuadé que vous allez nous faire un petit truc, Michel. Mais oui, alors c'est un ami qui a écrit ce livre, Jacques Guichard, qui est l'ancien directeur du Palais de la Découverte. Et il pourrait parler des bulles dans le Champagne ou alors, vous voyez, d'un verre qu'on retourne sans que le liquide ne s'écoule en posant une petite feuille en bas. Une autre expérience qu'on peut faire, tenez, très simplement, j'espère que je vais la réussir, je vais souffler sur cette feuille. Donc, en soufflant, normalement, elle va se coller à moi. Si je souffle comme ceci, alors on va faire le test. Et non, vous voyez, elle remonte. Pourquoi ? Parce que je crée une dépression et la feuille est aspirée vers le haut. C'est un petit peu le même principe pour expliquer que l'avion vole ou que, voilà, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on crée une dépression et l'avion est attiré vers le haut. Et donc, vous avez 50 expériences pour épater vos amis à table au cours d'un repas. Celle-ci, c'est la plus simple parce que j'avais une feuille sous la main. Mais on peut faire avec un verre, avec du liquide, avec différents jeux. C'est vraiment dans l'esprit, d'ailleurs, de l'espace des sciences de diffuser la science de manière amusante, instructive auprès du plus grand nombre. Voilà un livre pour Cathy et Gislain, ici, pour faire des expériences tous les jours au bistrot. Alors, oh là, il est lourd, métronome, illustré. Ah oui, Laurent Dutch, comédien. Qui est un grand comédien. Alors, je ne vous ai pas apporté la version écrite. C'est une année de football qui a joué dans ses années stagiaires pro au Paris Saint-Germain. Alors ça, je l'apprends avec vous, Stéphane. Alors, moi, j'ai adoré ce livre dans sa version écrite parce qu'on retrouve l'histoire de France, de Paris, à travers 20 stations de métro. On retrouve l'histoire de Paris, les catacombes, là où les rois de France sont enterrés. C'est très popularisé et ça reste de très grande qualité. Et c'est vraiment un ouvrage qui m'a passionné. Comme quoi, on peut populariser les sciences facilement, avec un peu de tact et de doigté, en travaillant aussi son sujet. Mais aussi, on peut populariser l'histoire. Et là, Laurent Dutch a fait un travail vraiment que je trouve remarquable. Ah oui, et puis c'est pratiquement arrondissement par arrondissement que c'est expliqué. C'est super, non ? Bonjour. Bonjour, madame. Et alors, pour rester dans cette Bretagne qui vous a adoptée maintenant, parce que vous êtes arrivée dans les années 80 à Rennes, vous, originaire de L'Eure-et-Loire. Merci, Cathy. Merci. Merci, Cathy. L'Eure-et-Loire qui était votre département. Oui, tout à fait. Je suis né à Nogent-de-Retroux et j'ai habité à Broux jusqu'à 20 ans. C'est une région que j'ai apprécié beaucoup. Une région de petites collines du sud de la Normandie, avec des toits en tuiles, des colombages, des paysages arrondis, doux, assez majestueux, je trouve. Et en tout cas, on vous a, vous, l'amateur de poissons, proposé un trio de poissons et sa garniture. Voilà donc pour ce plat. Et puis, on a vraiment envie de vous demander une dernière question de science. Michel Cabaret, quel est le premier jour de l'année ? C'est le 1er mars. Ça ne fonctionne pas, ça. Mais non, c'est le 1er janvier. Mais pourquoi c'est le 1er mars ? Historiquement, les Romains prenaient le 1er mars comme premier jour de l'année. Alors pourquoi ? Mais si on revient un petit peu en arrière, décembre 10, c'est le 10e mois de l'année. Novembre 9, le 9e mois de l'année. Septembre 7, le 7e mois de l'année. Le 1er mars, c'était le 1er jour de l'année. Pourquoi ? Parce qu'en février, durant l'Antiquité, période romaine, février, on payait, on purifiait, on payait ses impôts pour l'année. Mais l'Empire romain s'est tellement étendu qu'il a fallu remonter dans le temps pour prélever cet impôt jusque finalement au 1er janvier. L'impôt qui se prélevait en février, finalement, s'est déplacé sur plusieurs mois. Et c'est finalement l'année fiscale qui a gagné. Et le 1er janvier, maintenant, c'est le 1er jour de l'année fiscale. C'est à partir de là qu'on a démarré notre calendrier actuel. Pourquoi ? Parce que les impôts demandaient des calculs astronomiques aux Romains et qu'il a fallu remonter dans le temps. Merci Michel Cabaret de nous transmettre votre savoir, le savoir de vos équipes à l'Espace des sciences. Il faut absolument y aller, plus de 200 000 personnes chaque année. Mais tester vos différences, hommes-femmes, c'est avoir jusqu'au printemps vraiment des choses étonnantes. Comme quoi, hommes-femmes, tous égaux, différents, mais pas forcément dans les schémas que l'on peut avoir. Tout à fait, il y a énormément d'idées préconçues qu'il faut balayer. Il y a quand même des différences, bien évidemment, morphologiques, anatomiques, des différences aussi qui existent. Les hommes sont plus forts, les femmes réagissent plus vite sûrement à certains stimuli. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'idées préconçues. Et le mieux, c'est de faire soi-même les expériences et de comparer entre les hommes et les femmes. Et de se comparer aussi à la population rennaise qui est venue voir notre exposition. Merci Michel Cabaret, le directeur de l'Espace des sciences au champ libre à Rennes. Bon appétit. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Notre personnalité au carrefour de notre territoire. Bon appétit. Merci.